Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 45e épisode. Dans cette vidéo je vais vous présenter un livre qui s'appelle Rework. C'est un livre en anglais mais très facilement compréhensible qui a été écrit par deux personnes de 37 Signals. Alors ceux qui regardent déjà mes vidéos savent déjà qu'est ce qu'ils ont fait. Pour les autres c'est les créateurs de Basecamp, de Tadalist que je vous ai déjà présenté, et du framework de développement web Ruby on Rails entre autres. Ils ont créé beaucoup de choses et ils écrivent aussi des bouquins. Donc ça c'est le deuxième. Le premier s'appelait Getting Real qu'on peut trouver gratuitement sur internet traduit en français. Donc je vous invite à le lire ou bien à commander la version papier. Et celui-ci c'est le deuxième livre qui s'intéresse à la manière de travailler pour les créateurs de sites internet et plus précisément pour les agences web. Donc ça s'adresse aux agences web mais aussi à tous ceux qui travaillent dans le milieu du web. Donc c'est un livre vraiment très intéressant. A l'origine il devait être deux à trois fois plus gros mais ils ont tout retravaillé. Ils ont retiré tout ce qui n'était pas essentiel. Ils ont retravaillé l'écriture, reconstruit les phrases pour en faire vraiment un condensé de bonnes choses. C'est vraiment très facile à lire. Les chapitres ne font pas plus de trois pages. A chaque fois ils sont illustrés avec des petites images bien sympas. Donc c'est pas un livre qu'on va lire d'une traite comme la semaine de quatre heures. Celui-ci on va lire un chapitre, on va se laisser imprégner. Moi à chaque fois que j'ai lu un chapitre il m'a fallu ensuite un petit peu de temps pour me reposer puis ça me faisait réfléchir moi avec toutes mes idées. J'ai essayé de voir les choses un petit peu différemment. Donc c'est bien, ça a fait effet. C'est un livre qu'on va essayer de relire un petit peu par la suite. Il y a beaucoup de choses. Au travers du livre on va attaquer différents chapitres de la vie d'une agence web. Donc il y aura la création. On va nous dire que finalement c'est pas si difficile de se lancer. Il n'y a pas besoin de grand chose. Ce qui est vraiment important c'est de commencer à créer quelque chose. On va parler de productivité en disant par exemple que les réunions, les meetings, ils sont toxiques. On va essayer d'en faire le moins possible. Que la planification en fait c'est plutôt des rêves. Il va falloir plutôt se concentrer et puis prendre des décisions, des petites décisions à court terme pour essayer vraiment de faire du concret. Ensuite on va parler du recrutement de personnes en disant par exemple que les CV c'est finalement pas très intéressant. Il va falloir plutôt se concentrer sur la capacité de quelqu'un à être autonome, à travailler sur les projets qu'on lui donne, à vraiment créer quelque chose plutôt que de s'intéresser à son CV, à son expérience. Ça va parler aussi de la concurrence. Quelle attitude à voir par rapport à ses concurrents ? Comment étudier le marché ? Il y a vraiment plein de choses. Par exemple la communication de crise. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans la vie d'une agence web qui vont être expliquées et détaillées dans ce livre-là. Je l'ai vu aujourd'hui à 10,80€ sur Amazon. C'est vraiment très intéressant. Même si c'est en anglais, c'est facile à comprendre. Vraiment moi je vous le conseille. Et puis c'est un petit peu grâce à ce bouquin que j'ai eu l'idée de me lancer dans la création de ce site 365-jour.fr par l'idée de ce qu'ils appellent les byproducts. C'est en gros, pendant qu'on crée, pendant qu'on travaille sur notre projet, pendant qu'on crée quelque chose, on va essayer de créer quelque chose à côté. Un byproduct, un produit parallèle. Et dans mon cas, je crée mes projets de site web. Et en parallèle, je crée ces petites vidéos à chaque fois. Donc en gros, les vidéos, c'est les byproducts. Donc ça explique beaucoup de termes comme ça, beaucoup de choses intéressantes. Je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, je vous conseille de le lire. Donc bonne lecture et puis je vous dis à bientôt. Salut ! Et puis, je vous dis à bientôt.